Nul n'est prophète en son pays, un dicton qui s'applique parfaitement à Marius Borjo, peintre d'origine suisse qui passa la plus grande partie de sa vie entre Paris et la Bretagne. 90 ans après sa disparition, le temps a fait son œuvre, et le travail de Marius Borjo a trouvé son public en Suisse. Un public fidèle et de plus en plus nombreux à qui la fondation de l'Hermitage à Lausanne présente une grande rétrospective consacrée à celui qui fut l'un des acteurs majeurs de la création artistique suisse du début du XXe siècle. Une sélection qui s'articule autour des thèmes explorés tout au long de sa vie d'artiste, parmi lesquels on peut compter les figures et les lieux, les paysages, les natures mortes, les scènes de la vie bretonne et surtout les intérieurs. Mais avant de se pencher sur son œuvre, il semble indispensable de faire un retour sur la trajectoire de l'artiste. Marius Borjo est un personnage qui naît à Lausanne en 1861 dans une famille bourgeoise et qui, de par son héritage familial, est destiné plutôt à une carrière dans la banque. Et en effet, c'est une carrière qu'il entreprend momentanément dans les années 80 et suite au décès de son père, il hérite d'une fortune considérable que de toute évidence il va vilipender dans les années 90. C'est au début du XXe siècle, vers 1900-1903, qu'il décide de se lancer dans une carrière artistique et c'est à ce moment-là que le nouveau Bourjo se développe. Si Bourjo se met à la peinture vers 40 ans, il n'a rien d'un autodidacte. Il fréquente des ateliers, notamment celui du naturaliste Fernand Cormont. Il se forme sur le motif dans la campagne, au sud de Paris, avec les deux fils peintres de Pissarro, ainsi qu'avec Picabia, alors que ce dernier est dans sa période impressionniste. « Bourjo commence dans un registre qui est celui de la peinture impressionniste, parce que c'est un type de peinture qui plaît, mais en même temps qui est en crise. Parce que les jeunes artistes de l'époque, mais il n'est pas si jeune que ça, il a 40 ans lorsqu'il débute, estiment que c'est un art qui appartient au passé. Et donc vers 1908, en gros, 8-9, à peu près au même moment que Picabia, Bourjo entre en crise. Il abandonne totalement sa manière antérieure de peindre et significativement, il change de genre, il abandonne le paysage, et il change de lieu. Il va se déplacer en Bretagne. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre de Bourjo sera essentiellement orientée sur la question de la représentation de l'intérieur, de scènes d'intérieur, tantôt animées, tantôt inanimées, avec des cadrages différents, tantôt sur l'espace dans son ensemble, tantôt sur des tables et sur des objets. Marius Bourjo est entre autres l'auteur de tout un ensemble de nature morte. Le thème intimiste des intérieurs n'est pas nouveau. Les Nabis, notamment Bonnard, Vuillard et Félix Baloton, l'ont souvent abordé au tournant du siècle. Mais les intérieurs de Bourjo se singularisent par l'absence fréquente de figures humaines. Ces œuvres proposent avant tout des variations, des expérimentations sur la couleur, la lumière et leur harmonisation, des recherches picturales que le peintre poursuivra de manière systématique. Henri Matisse écrivait dans ses notes d'un peintre, publié en 1908, qu'il cherchait simplement à poser des couleurs qui rendent sa sensation. Une déclaration que Bourjo a sans doute lue et semble avoir immédiatement fait sienne. À mon sens, Bourjo a probablement lu ce texte et va tenter, s'efforcer d'appliquer dans sa peinture, des règles qui sont des règles très systématiques de variations de couleurs, de variations de cadrage, de variations de formes, d'objets. Il utilise les intérieurs comme un espace un peu théâtral et scénographique dans lequel il dispose non seulement des objets au mur sur le sol, mais on a le sentiment également qu'il fait jouer aux gens de Bretagne des petites comédies qu'il va ensuite peindre. Les tableaux de Bourjo proposent une image contemporaine de la Bretagne en s'attachant à représenter les lieux avec une attention portée aux détails. Une vision loin des stéréotypes habituels et dans un registre complètement différent des peintures laissées par les membres de l'école de Pont d'Avennes. Une chose que Bourjo déteste, c'est le pittoresque breton, archaïsant, les femmes en coiffe, les paysans, les marins, élant les bateaux et tout ça. Tout ça n'apparaît pas du tout dans la Bretagne de Bourjo, qui va plutôt présenter une certaine réalité de la vie bretonne, plutôt urbaine, plutôt bourgeoise, et qui rétrospectivement peut paraître photographique, mais ça n'est pas du tout le cas. Nous n'avons pas conservé de photographie, Bourjo n'utilisait de toute évidence pas la photographie, mais il donne le sentiment de lieux qui sont saisis de manière soudaine, un peu anecdotique. Bourjo s'absente de ses toiles tout en multipliant les signes possibles de sa présence hors champ. Par le truchement de chapeaux et de cannes, mais aussi par la délégation de chiens, de chats et de poules. Ces animaux de compagnie observent les scènes de l'intérieur et pourraient être interprétés comme les relais du regard du peintre, tantôt emphatique, tantôt cynique. Parmi les nombreux tableaux de Bourjo, on pourrait évoquer deux œuvres, par exemple une œuvre qui s'intitule la chambre et la poule, qui justement présente un intérieur breton avec une poule bidimensionnelle au premier plan, qui est comme une ombre chinoise. Une bretonne est quelque chose que Bourjo affectionne beaucoup et qui plaisait beaucoup à sa clientèle à l'époque, une ouverture sur l'extérieur. La lumière qui entre, qui projette des ombres, qui remodèle l'espace et qui crée une espèce de dynamique à la fois chromatique et des valeurs. Une autre toile célèbre de Marius Bourjo, c'est une de ses dernières. Elle s'intitule la chambre blanche. C'est une chambre et à la fois c'est une pièce et c'est une nature morte, dans laquelle on trouve un ensemble d'éléments qui sont constitutifs du genre de la nature morte, une table mise, une nappe, etc., mais en même temps des indices d'une présence. Et ça, c'est une chose que Bourjo pratique fréquemment. On trouve souvent dans ses œuvres une canne, un chapeau, une veste, un objet abandonné, un journal. Autant d'éléments qui témoignent de la présence du peintre qui peut-être vient d'abandonner la scène et nous donne en tout cas l'illusion de sa présence ou du moins de son regard. D'une grande richesse, l'exposition présente également des œuvres de contemporains, amis et modèles, parmi lesquels on retrouve Picabia, Sisley, le douanier Rousseau et Félix Vallotton. Des œuvres qui entrent en résonance avec la peinture de Marius Borjo, une peinture de laquelle émane un sentiment d'intimité et de poésie silencieuse.